Le soleil vient de se lever, Microsoft apporte des nouveautés, nous on est heureux de se retrouver avec GLG. Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit JT du Geek du vendredi 24 septembre. Je suis GLG, votre directeur, on vous donne rendez-vous deux fois par semaine tous les mardis et vendredis pour votre petit résumé des news high-tech, également le mercredi soir en live. Et hier c'était bien, avant-hier pour vous, forcément. Allez, bye GLG, l'ami du petit déjeuner et toute la journée en replay. Allez oui, parce que toi tu te rends pas compte, ah oui j'ai pas changé la date, le 24. Attends, je vais le faire tout de suite, c'est le 24, j'ai pas vu, il me semble bien avoir changé et tout. Bon, je vous l'annonce officiellement, je pars en vacances, ouais ! C'est pour ça que cette émission sera enregistrée jeudi soir pour m'être en ligne vendredi matin, comme ça vendredi matin je me lève tranquille, je prends ma moto, mes baskets et mes chaussettes où je donne un petit poids et je pars me balader, je pars en moto et tout, trop bien. Voilà, oui, je pars en vacances et comme tout jeune entrepreneur qui se respecte, les vacances dureront trois jours. Bah ouais, c'est ce qu'on croit, on dit ouais je vais être à mon compte, ça va être trop bien, la liberté, je pars travailler d'où je veux et tout, non, ça c'est la pub qui dit ça. En vrai, tu pars trois jours, c'est le bout du monde, déjà t'as l'impression de laisser un empire à la déroute, donc je pars vendredi matin et je reviendrai dimanche certainement après-midi. Voilà, c'est ce qu'on appelle des vacances en tant que jeune entrepreneur dynamique. Donc ne vous inquiétez pas, il y aura quand même des vidéos, on va mettre un peu les hauts là, là ce week-end les vidéos sont en route, tout est prêt, voilà, on peut partir tranquille, enfin partir, c'est un week-end, oui, vendredi, c'est un dimanche, je ne vois pas où sont les vacances, mais si, un peu, détends, voilà. Allez, comme toujours, on commence l'émission avec une spéciale édicace à nos tipeurs, la seule émission qui fonctionne au café, plus on a de café, plus on a d'émissions, et pour l'instant c'est validé, le mois prochain on aura déjà deux émissions par semaine, alors le live tous les mercredis, ce n'est pas sûr que ça tienne, on est déjà à 64% de l'objectif, on remerciera nos tipeurs d'hier qui sont Sébastien, Kouroumi, Kouroumi, Sébastien, et après c'est qu'on a Edani, voilà, Edani qui nous a fait un petit tip, voilà. Donc merci encore une fois pour vos tips, plus on a de tip, plus on a d'émissions, deux émissions par semaine c'est validé, si vous voulez un live tous les mercredis, puisqu'on rigole bien, on passe un bon moment, vous pouvez m'offrir un petit café sur Tipeee, et je rappelle, chaque fois que vous m'offrez un café sur Tipeee, vous êtes tranquille pendant un mois, et vous recevrez toutes les vidéos 24h avant tout le monde, ça veut dire que les vidéos de demain, maintenant il n'y en a pas demain pour vous, mais ceux de jeudi, la vidéo de vendredi, ils l'ont eu jeudi, celles de jeudi, ils l'ont eu mercredi, c'est mercredi, vous allez voir, j'ai plein de trucs qui... Quand vous allez voir le nombre de vidéos qui sont déjà programmées pour le mois d'octobre, vous allez me dire, c'est pas gagné. Allez, donc merci encore une fois à Tipeee et merci à tous ceux qui mettent un pouce en l'air pour soutenir l'émission, pour flatter les algorithmes YouTube, il aime bien qu'il y ait des vues, il aime bien qu'il y ait des pouces en l'air et des commentaires. Alors si vous mettez un commentaire, je répondrai ou je mettrai un petit cœur d'amour, et si vous mettez un pouce en l'air, alors là c'est trop bien, c'est le package, c'est le combo royal. Combo ! Voilà, bon, n'importe quoi. Bon, bah encore une fois, voilà, c'est vendredi, c'est vendredi, on a le droit de... Je sais pas qu'on a le droit de vendredi. Manger des spaghettis, des raviolis. Oui aussi, normalement c'est poisson, on a dit. Bon, allez, comme toujours, les news de la semaine depuis mardi. Allez, legeek.tv, ma vie, mon oeuvre et ma youtubographie, vous retrouvez bien évidemment toutes mes vidéos et toutes mes dernières reviews. J'ai pas mis le live, j'ai oublié, il faut que j'aimente à Nico de mettre le live, parce qu'il l'a pas mis. Je crois qu'on me met une vidéo par jour, je pense qu'il va attendre dimanche, qui est rien, ou samedi, on verra. Bon, allez, la vidéo, donc vous avez depuis mardi, c'est bien le casque Bluetooth DJ A70. Un casque qui est pas ouf, mais dont tous ceux qui l'ont eu ont dit franchement, le son, il est pas mal, et qui a quand même la particularité d'avoir deux prises jacks, une de chaque côté, une jack 6.3, une jack 3.5 qui permet de brancher un ampli, un guitare, une table DJ, et éventuellement une autre source en 3.5 pour pouvoir jouer de la musique ou écouter deux sources en même temps. C'est un casque qui est très ciblé, mais qui est en même temps très intéressant. Et quand vous allez voir, ils sont où les nouveaux produits que j'ai reçus, là ? Ils ont tous disparus, j'ai pas mis quelque part. Je les ai mis, ils sont où ? Je sais pas. Je voulais vous faire voir, j'ai reçu un truc gaming, là, avec une tête de mort. Il est où ? Ah ben j'ai mis la base, j'ai arrangé. Bon, voilà. Donc, vous verrez plus tard, plus tard, dans les reviews. Bon, le test de la montre Xiaomi Mi Bro Lite, et pour, encore une fois, répondre à tous les commentaires de ceux qui savent, soit pas écouter, parce que je l'ai dit dans la review, soit pas lire, parce qu'à côté des liens, il y a bien marqué, l'offre ne commençait que le 27. C'est pour ça que tous ceux qui vont y aller maintenant, le prix n'est pas bon, puisque l'offre commence à partir du 27. Ce qui est marqué, il y a marqué, à partir du 27, il y a le lien, donc là, tu cliques, et dans la vidéo, je dis bien, la vidéo, moi, ils vont demander de la mettre en ligne le 22, mais l'offre commence le 27. Oh là là, vous imaginez ? Ah ben oui, mais j'ai demandé du commentaire, c'est aussi un peu de ma faute. Le nombre de commentaires de personnes qui vont dire, « Ah, le prix n'est pas bon, ah, le prix est augmenté, ah, t'as menti, ah, ben, dis donc, tout compte fait, il est à 110 et pas à 40 euros. » C'est à partir du 27 ! Avec les cadeaux et tout, voilà. Donc, ben, la montre, elle est quand même plutôt sympathique. Vous êtes nombreux, apparemment, vu le nombre de commentaires, à avoir complètement kiffé cette montre, surtout pour ce prix-là. Eh ben, ne vous inquiétez pas, le prix sera valable à partir du 27. Comme c'est marqué partout, comme c'est marqué sur AliExpress, dans la bannière, en disant, « À partir du 27 », le code promo de 5 euros à partir du 27, les cadeaux pour les premiers acheteurs à partir du 27, les 500 premiers à partir du 27, tout à partir du 27. Donc, moi, comme ça, brut pour point, je vous dirais, parce que j'ai du flair, j'ai des contacts, ça va commencer à peu près vers le 27. Bon, écoute, on va prendre ça avec le sourire, mais c'est là qu'on voit que, ouh, on n'écoute pas, on ne lit pas, et après, on dit, « Ah, ben, dis donc, si, ah, ton prix, il n'est pas du tout comme on l'a annoncé. » Ou alors, « Hum, j'ai fait une simulation, on n'est pas du tout sur les prix annoncés. » Mais non, ça commence à partir du 27. Moi, je te jure. Bon, allez, deux nouveaux Realme vont arriver le 24 septembre. Ah ben, du coup, c'est aujourd'hui pour vous. Demain pour moi et aujourd'hui pour vous. Bon, Realme va nous présenter plein de nouveaux produits, dont le Realme Narzo 50A. Le Realme Narzo 50i. Oui, il n'y a pas de E. A, E, I, O, U, oui. En même temps, U, O. Une Smart TV, nanana. Un stick 4K et tout ça. Voilà, bon. Bien évidemment, Realme suit cette tendance un petit peu et un robot respirateur qu'on a déjà testé, qui est déjà sorti, mais qui va arriver apparemment sur d'autres marchés après cette date-là. Le truc à peu près intéressant, c'est le Realme Band 2, qui existe déjà encore une fois, mais bon, après, vous pouvez déjà l'acheter, il n'y a pas besoin de l'attendre, qui a un écran un peu plus grand, le robot aspirateur aussi, et encore une fois, le téléphone. On est sur du basique. On est sur un... Alors, attendez. Un Helio G85. Ouh ! Un upgrade du G80. Attention. Attention, mon prochain G80. Voilà, quoi. Mais c'est la version gaming du G80. C'est quand même un processeur qui, malgré tout, ça va. Il fonctionne plutôt pas mal et il est quand même ciblé pour le gaming. Une batterie 6000 mAh et des caméras en voiture. Voilà. Les marques continuent de nous sortir une ribambelle de téléphones qui sont tous les mêmes, soit avec des noms différents, soit avec un tout petit détail. C'est-à-dire qu'ils ont un châssis, un coup, c'est la caméra, un coup, c'est la batterie, un coup, c'est le processeur. Je pense que... j'aimerais pas avoir besoin de changer de téléphone parce que c'est vraiment relou. Voilà. Heureusement, moi, je suis un Nubia Red Magic 6S qui m'a été gracieusement envoyé par Nubia. Et comme c'est le meilleur que j'ai pu tester, voilà, je garde ça. Bon, le live de mercredi, bien évidemment, GLG part en live, libre antenne et freestyle comme tous les mercredis. Alors, j'étais un peu... Bon, je me suis dit je prépare en rien. J'ai pas trop envie. Je me suis dit je prépare en rien. Je n'ai pas envie de préparer de sujet et tout. Je vais dire, on fait un live tranquille et puis en mode... Avant, on faisait des facs qui duraient 2-3 heures le dimanche. J'ai pas de raison. S'il y a des bonnes questions, je pourrais répondre et tout. Puis voilà, si la communauté est là, qu'il y a de l'engouement, on pourra passer un bon moment après un mois de trouver les punchlines et d'arriver à amuser l'auditoire. Qu'est-ce que je veux dire ? Oui, donc ça s'est bien passé. En fait, ça a duré une heure tranquille. Il y avait pas mal de questions. J'ai préparé quelques petits sujets pour meubler un petit peu au milieu, au cas où. Mais ça s'est bien passé. On a passé un bon moment et ça a passé une heure tranquille. Je remercie une fois encore les tipeurs. Je remercie les super chats. Voilà, ça fait partie du live comme ça. Et après, si le live est reprolongé et reconduit, si le live est reconduit pour le mois prochain, ce sera peut-être un peu ça aussi. Soit on fait un sujet comme ça qui est un peu et après ça permet de poser toutes les questions sur les produits, sur les nouveautés, le high-tech. Il y a des gens qui ont pas mal de petites questions comme ça, qui leur trottent dans la tête et qui se disent que c'est peut-être le bon moment de la poser. Bon, la review de jeudi, c'était évidemment le test de la tablette. Non, ça c'était la montre. Non, c'était le hulophone aujourd'hui. Elle est où mon article du hulophone ? Il n'est pas ? Il n'est pas là, fais voir ? Ah bah non, fais voir. Hulophone, voilà. Aujourd'hui, c'est la vidéo du hulophone, je dis, c'est la vidéo du hulophone note 11p. Alors comme je le dis dans la vidéo, encore une fois, la vidéo elle est assez honnête, il n'est ni mauvais pour ce prix-là, ni très bon, encore une fois, pour 170 euros à peu près hors taxe. Donc, quand on me dit oui, mais il vaut mieux pour un peu plus cher, voir mieux, oui, mais encore une fois, ça dépend du budget. Soit tu n'as pas 200 balles pour être dans un téléphone, et bien tu t'en suffiras, soit tu peux mettre 250 voire 300 balles et forcément, tu auras beaucoup mieux. Mais comme je dis, dans le positionnement, à ce prix-là, il n'a pas de gros points faibles, il n'a pas de gros points forts non plus. Il a quand même la lettre de l'application, une bonne batterie, le processeur, de la RAM, de la ROM, il fait des photos, il n'y a pas de stabilisation. Il y a des sacrifices qui ont été faits à cause du prix, bien évidemment, mais je n'ai pas trouvé le téléphone, voilà, ni un mot de love, ni en disant c'est vraiment une grosse merde et tout. Si vous voulez de la grosse merde, prenez la T-Class. Non, non, mais non, mais non, arrêtez. Non, la T-Class, bon, ben voilà, après vous aurez vu la vidéo parce qu'elle va tomber vendredi. Bon, le problème de cette T-Class-là, c'est que, bon, les T618, on arrête si elle me repropose. Ah non, il y a le... Attends, c'est quoi ? C'est la P-25. Mais pareil, ça va être un truc, c'est un truc à... Comme ils appellent ça les tablettes économiques. Le problème de cette tablette économique, c'est que... C'est qu'elles sont... Non, elles ne sont pas merdiques. Les tablettes économiques, elles sont économiques. Et voilà, processeur, alors là, bon, le processeur T618, ce n'est pas une bête de compète, mais ça faisait tourner. De la RAM, de la ROM, on en avait large. On a quand même un écran 2K, même si ça ne se voyait pas, de B.O.E. avec TDDI, enfin voilà. Après, au niveau photo, c'est de la merde en bas. Et après, leur système de haut-parleur, il est moins bon à l'écoute que ce qu'il était sur la fiche produit. On a un son... Un son suite 3, je ne sais pas quoi. Donc, bon, la tablette, malheureusement, pour une tablette économique, à moins de 200 mAh pour une tablette 4G, avec un écran 2K, batterie 8000, je crois, un truc comme ça, 6 ou 8000, elle n'est pas trop mal. Mais encore une fois, il y a des compromis qui, pour certains, vont être impardonnables. Et pour d'autres, vont dire, de toute façon, on fait des photos avec une tablette, il faut arrêter quoi. Photos, vidéos, ça n'est pas chinois déjà. Enfin, avec de la tour Eiffel. Non, la tablette, elle n'est pas... Voilà, elle n'est pas... À mon avis, elle correspond à une cible. Après, le but, c'est vraiment de l'acheter en connaissance de cause. Tu diras, elle est comme ça, je la prends, tout va bien. On parlera également du Oppo K9 Pro. Wouh ! Alors, c'est vrai que comme ça, je me suis dit, Oppo K9 Pro, le Nikon me dit, attends, il y a un Oppo K9 Pro qui va sortir. Ah ouais, ça, c'est de la balle. En fait, non, c'est pas de la balle, c'est de tirer une balle. Non, arrêtez avec les jeux de mots. C'est pas parce que c'est vendredi qu'on a le droit de faire, à chaque fois, trouver une rime à la con qui va avec. Non, le Oppo K9 Pro, 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 c'est bien. Caméra, donc forcément, on subodore. Oui, on subodore. Bah, écoute, on a le droit, on subodore. 64 plus 8 plus 2, bon, bah, la routine, mon pote. Après, on aurait un écran perforé de 6,43 pouces, AMOLED, ouh, heureusement, ça sauve un peu le dossier, des lunettes ultra fines et une caméra frontale de 16 millions de pixels. Bon, là, tu es en train de te dire la même merde que les autres. Non, arrêtez, on a dit, non, un téléphone, entrée de gamme, pareil que les autres. Sous le capot, un processeur Dimensity 1200, voilà, nous voilà sauvé, le meilleur processeur Mediatek avec la 5G, voilà, avec jusqu'à 12Go de RAM plus 256Go de ROM, alors, et une batterie 4000mAh avec prise en charge de la charge rapide. Alors, le problème, c'est qu'on voit bien que la RAM ne vaut plus rien, autant, panurie de processeurs, autant la RAM et la ROM, c'est toute n'importe quelle, je veux dire, même Técla, s'ils nous mettent 8Go de RAM, c'est-à-dire que ça ne doit valoir rien du tout, 6, 8, vas-y, c'est cadeau, de la ROM 128, 256 et tout, c'est jusqu'à 12 et jusqu'à 256. Mais après, le téléphone, il casse rien du tout, quoi, à part son Dimensity 1200, 5G, ultra puissant, trop bien, ok. Mais après, la config, pauvre caméra 64, un écran 643 Full HD AMOLED, je vois pas, il a rien de, voilà, il a rien de désirable, batterie 4000 avec charge rapide. Le problème, c'est voilà, il faut qu'ils arrêtent, genre, on veut dire, il faut qu'ils arrêtent de sortir le téléphone, non, au contraire, il faut qu'on en sorte, plus, mais les téléphones, ils n'en voient rien du tout, quoi, il n'y a aucun, aucun intrait, il n'est ni plus beau, ni moins beau, est-ce qu'il est plus pro que les autres, à part qu'il a un 1200 dessus ? Après, dans le reste, la configuration, elle est tout à fait basique, comme on peut retrouver sur n'importe quel téléphone, entre 200 et 300 balles. Le Mi 11 Lite fait 250 balles, le Realme GT Master Edition, qui était pour moi, le meilleur rapport prix du moment, il faisait moins de 300 balles, bon, après, il n'y a pas l'écran AMOLED, mais bon, je pense que, on serait beaucoup à dire, c'est bon, quoi, si je préfère avoir une bonne stabilisation vidéo, à un prix d'enfer, et puis de me dire qu'il n'est pas AMOLED. Donc, je ne sais pas trop, et je suis moi-même un peu déçu, voilà, pour ne pas vous cacher. On parlera, allez, on va parler un peu des reviews à venir. Donc bon, là, vous avez ça, lundi ou mardi, normalement, il y a la vidéo de la Coolpo 360, une caméra de conférence, avec Traki et tout, je me suis beaucoup amusé à faire la review, à chaque fois, la machine, elle te suit, elle te traque, elle fait des zooms, tu fais comme ça, elle fait avoir ton PowerPoint et tout, voilà, donc je me suis beaucoup amusé, elle ne m'a pas répondu, ouin ouin, donc j'ai envoyé, demandez-moi les liens et tout, de toute façon, même si elle n'a pas envoyé les liens, je publie lundi, ils font chier, le truc, je la traîne depuis longtemps, la vidéo, je ne voulais pas la faire, je pensais que ça allait être compliqué, c'est plug and play, tu branches ça en USB, l'ordinateur, il le reconnaît comme un micro, comme une webcam, et comme un haut-parleur, tu n'as plus qu'à cliquer, trop bien, c'est trop bien, trop facile, ils la veulent aussi en anglais, donc je verrai pour faire le script, et je l'enverrai à Fiverr, pour avoir la voix en anglais, puis on fera, mais bon, je mettrai la vidéo, de toute façon, il n'y en a pas sur Amazon, il n'y a qu'un vendeur en France, quand vous allez voir le prix, ça va vous calmer, vous allez moins faire les malins, là, oui, mais c'est hors-taxe, on récupère la TVA, les professionnels, déjà hors-taxe, ça pique, donc ça, il y aura certainement mercredi, les écouteurs Ugreen, E-Tune, X5, de très très bons écouteurs, d'après moi, qui envoient de la basse, si vous aimez la basse, ces chansons un peu dynamiques, pas mal, les hauts, les hauts, médiums et les aigus, pas trop, mais si t'aime un peu, un médium, un peu large et de la basse, d'enfer, il faudrait que je voyais à quel prix il les propose, mais le produit est très sympathique. Fin de semaine prochaine, il y aura le Cubo X5 Max, est-ce qu'il est libre Max ? Il y en a qui disent qu'ils l'ont vu voler, non, pourtant il est à la surface, le X5 Max, on sera pour la semaine prochaine, on devrait, alors elle m'a demandé si j'avais reçu, j'ai demandé si elle avait le tracking, mais elle n'a pas répondu, non, peut-être elle a répondu au moins, non, toujours pas, ah si, elle m'a envoyé, ah, par DHL, d'accord, attends, je vais vous dire, je devrais recevoir le, une phone Power Armor 14, alors, comme ça, brut pour point, il n'a pas l'air ouf, au niveau du téléphone, et pourtant, il ne doit pas être très très cher, et il est quand même plutôt bien spiqué, et on est en exclusivité, on le recevra, service à réa, Bangkok, Thursday, oula, je le recevrai, semaine prochaine, non, demain ou après-demain, bon, je ne suis pas là, donc ça, c'est sûr, on va l'avoir en exclusivité, il faut absolument, il n'y avait que trois protos, donc il y en a un qui garde pour eux, pour les plans, un qui m'envoye à moi, et un qui vont justement envoyer, putain, un russe ou un américain, on verra, et on serait vraiment, voilà, quand on fait la vidéo, la vidéo est prête, bim, balaboum, on balance, c'est-à-dire la veille, parce que là, avec tout le boulot que j'ai, power vision S1, pas de nouvelles, on a attendu le truc, je ne sais pas combien de temps, après, il va faire des lives, des machins, elle m'a demandé une facture, j'envoye la facture, pas de nouvelles, c'est un peu comme l'autre, avec le jeu vidéo, la console et tout, elle a fait la console, elle a attendu, j'envoye la facture, moi je pense qu'ils m'ont oublié, puis, ils font chier, font chier, la vidéo elle est prête, tant pis, et la Akazo Brave 8, qui devrait arriver également, prochainement, pour vous parler un peu planning, pour le mois d'octobre, j'ai 9 vidéos planifiées déjà, alors, la EZVZ LC3, on en a parlé, ça je l'ai reçu, je vais avoir une IMI Lab C21, ça c'est fait, des Shaonu Earphone aussi, le H11 Max, je crois que c'est Dreamy ça, le nouveau Dreamy, j'ai un Z11 Max, donc là c'est une autre marque, je crois que c'est, non, c'est Z11 Max, c'est Dreamy, le H11, c'est une autre marque, ok, j'ai le Eeksa, que vous trouverez sur mon Instagram, donc je vais les mettre là tout à l'heure, vous les trouverez, le mode gaming, non j'ai déjà fait la vidéo, écouteurs gaming, écouteurs gaming intraoculaire, avec la tête de bord, donc il y en a deux, il y en a seulement le OnePlus A30, parce qu'on a fait le A110, elle le voulait après, et après il y a le Ultonic, Ultonic, c'est pas Iltonic, c'est Ultonic, d'abord, arrête avec tes jeux de mots, Ultonic, le U11, voilà, tout ça c'est des produits quasiment que j'ai, et qui sont déjà planifiés, donc il y a neuf vidéos planifiées pour moi d'octobre, si vous avez vu le live hier, vous verrez qu'on est quand même plutôt pas mal, plus toutes les machins qui vont arriver entre temps, je crois qu'il y a Oukitel qui m'ont dit, ils avaient un lancement à faire aussi, puis il y a plein de trucs là, qui m'écrit, c'est, maintenant, soit moi j'ai un truc automatique, soit après c'est Nico qui prend le relais, mais généralement ils envoient, ils n'envoient pas, c'est pas grave, après quand ils envoient, on s'arrange, on ne part pas en vacances, on bosse, bon, Instagram, mon pseudo c'est Greg le Geek, bien évidemment, donc vous retrouverez la vidéo du jour, le cubo max, la montre à plate, les chaussures que j'ai achetées, les chaussures que j'ai achetées, je vous raconte un peu, j'ai acheté, je vais chez Adidas, Outlet, Factory Store, machin, promo, les chaussures au lieu de 2500 baht, brader à 2000, je dis, 2000, fais péter, Adidas, c'est tout, trop bien, ça fait 50 balles, 50 euros en promo, je dis, trop bien, je les achète, puis je les mets sur Instagram, puis il y en a me dit, mais c'est quoi le nom, alors je cherche un Google, c'est-à-dire que je fais Google Images, en faisant une photo de mes chaussures, il me dit, mais c'est ce modèle-là, et tout, trop bien, ok, donc je lui renvoie, et tout, et tu ne crois pas que publicité Instagram, genre une heure après, il me dit, hey, il y a des promos chez Adidas, 1500, j'étais à 2000, j'étais tout fier d'avoir payé 2000, et je pourrais les payer 1500 une heure après, voilà, c'est un peu, c'est un peu ça la vie, et je mets pas mal de stories Instagram, l'intérêt des stories Instagram, c'est que vous les voyez, tant mieux, vous ne les voyez pas, tant pis, au bout de 4 heures, elles sont effacées, bon, on parlera des films et des séries télé, bien évidemment, pour finir ce JT du Geek, j'ai fini Réminiscence, Réminiscence, oui, j'ai fini Réminiscence, avec Hugh Jackman, et tout, la mémoire, le truc et tout, bah c'est de la merde, c'est de la merde en barre, je suis désolé, c'est long, c'est juste une petite enquête, on pourrait croire, je me suis dit, il va y avoir un twist, un machin de truc, elle lui a torturé l'esprit, elle a changé sa mémoire, pour effacer deux trucs, nanana, un truc de psychopathe à la fin, qui dit, oh la 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 la, rien du tout, une histoire à la con, vraiment, c'était long, après c'était super bien fait, on est d'accord, les acteurs bien et tout, mais sinon, il faut faire un script aussi, normalement, c'est un petit twist, à la fin, un petit cliffhanger, un truc c'est de tu, à la fin, waouh, j'aurais jamais vu venir, là tu te dis, waouh, qu'est-ce qu'ils vont nous trouver, rien, rien du tout, rien du tout, il se finit, merde, putain, mais c'était nul, c'est juste nul comme ça, alors, bah oui, voilà, donc tant pis, bon par contre, j'ai repris la saison Lucifer, ça faisait longtemps que je fais, et c'est vrai que c'est disponible sur Netflix, voilà, donc j'en étais à la saison 4, moi personnellement, donc j'ai repris la saison, j'ai fini la saison 3, je crois, ou 2, ou je sais plus quoi, enfin bon, j'ai repris la saison 4, ça commençait bien la saison 4, avec le prêtre et tout, qui veut le renvoyer en enfer et tout, je me suis dit, voilà, il y a un fil rouge, parce que, entre nous, il ne faut pas se mentir, c'est naze comme série, les intrigues sont bidons, les enquêtes sont naze, leurs réactions sont complètement improbables, ça ne tient pas la route, mais il y a ce putain de fil rouge, entre lui, et les enfers, et son frère, et elle, dont on ne sait pas trop, et là, donc là, on voit arriver le prêtre, et je me suis dit, oh là là, trop bien et tout, non, ça a été vite torché, cette histoire, 3 épisodes, on passe à autre chose, voilà, donc c'était vite torché, bon, c'est pas, c'est bien, c'est bien, c'est sympathique, ça me permet, tu vois, quand je joue, je fais mes parties de Asphalt 9, là, de regarder ça, en même temps, voilà, c'est bien, voilà, c'est bien sans plus, c'est distrayant, t'as pas besoin de cerveau, c'est assez rigolo et tout, mais, encore une fois, ouais, les enquêtes sont nulles, mais vraiment, c'est vraiment, je me dis, mais qu'est-ce que c'est bidon, leur interrogatoire, comment ils arrivent à avoir les aveux, et tout, je me dis, qu'est-ce que c'est mauvais, mais voilà, mais heureusement, il y a plus que ça, donc saison 4, pas mal, tout le monde m'a dit que, à la fin de la saison 4, c'était bien, après du coup, il y aura la saison 5, et enfin, la dernière saison 6, pour Cliffhanger, ça dure une demi-heure, comme ça, en attendant de trouver mieux, on verra, en parlant de trouver mieux, depuis, hier pour moi, et avant-hier pour vous, il y a What If, saison 1, épisode 7, disponible sur Disney Channel, et sur les réseaux, alors moi, j'ai trouvé sur un autre, là, sur moi, c'est Kick Astorand, Kick Astorand, je prends, je prends en anglais, et en fait, quand tu vas dans, je mets ça sur ma télé, je mets le subtitle, sous-titre, pour les moins d'américains, et il y a toutes les langues, il y a 18 langues, dont français, qui est 7 ou 8, je crois, voilà, et donc, je regarde en anglais, sous-titré français, en français, je vais vous la remettre, je me suis mis en auto-reverse, en 45 tours, je vais la remettre, je le mets en anglais, sous-titré français, et ça passe, plutôt bien, voilà, j'ai pas continué, Y, le dernier homme, puisque ça m'a gonflé, ça m'a gonflé, deuxième épisode, ça se m'a gonflé, je sais pas pourquoi ça m'a gonflé, qu'est-ce qu'ils sont cons, tous, plus tard, ultérieurement, mais voilà, et il me reste toujours le truc avec Nicolas Cage, là, où il a une espèce de bracelet autour du cou, là, mais rien que la jaquette et la bande-annonce, elle me dit, c'est nul, donc je n'ose même pas regarder, donc ce soir, ça sera certainement, comment ça s'appelle, What If, et un petit Lucifer, et puis demain, balade en moto, voilà, et ça sera tout, pour ce JT du Geek, du vendredi, oui, je sais que j'hésite à me relancer dans la chanson, mais, enfin, à me relancer, à me lancer tout court, c'est vrai que j'ai chanté un peu, ma mère voulait me mettre dans les petits chanteurs de la Croix de Bois, j'ai tellement une voix qui porte comme ça, un peu grave, qui s'est dit, oh là là, ils étaient entre bariton et tête de con, ils se sont dit, lequel on va le mettre, et en fait, je suis parti sur la, j'ai pris la deuxième, j'ai pas fait ça, voilà, j'ai failli faire l'école des petits chanteurs de la Croix de Bois, mais j'ai pas fait, bon, là, je n'ai pas là pour vous raconter ma vie, puisque ma carrière de chanteur n'est pour l'instant qu'à ses débuts, j'ai plus de chance avec les montres, j'ai plein de, je vous en parlerai peut-être mardi, en fonction de comment ils m'ont répondu, certains ont répondu, des sites qui faisaient des modes de monde, certains n'ont pas répondu, d'autres ont répondu, ils n'ont pas compris, enfin voilà, on essaie de, d'un truc, et je vous en parlerai plutôt mardi, dans le prochain JT du DIC, je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne semaine, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout, restez ouverts, bon week-end, forcément je vous kiffe, à mardi, aujourd'hui sur la review, et après on est tranquille jusqu'à lundi pour la review, et après peut-être mardi, bonne journée, bon week-end, merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501